Ce que je vais rajouter, c'est que, toujours dans le but de vérifier la disponibilité, je vais arriver, quel que soit le pied, d'ailleurs, sur le pied gauche ou sur le pied droit, à la réception, s'il se reçoit sur le pied droit, derrière, je vais lui demander de rechanger de pied. Parce que c'est moi qui dois décider quelque part de quel côté il doit se recevoir, et lui, il ne doit pas l'anticiper. Tes sensations, là, c'est quoi ? Bien ? Là, je sens le cheval très en attente. Donc, il m'écoute bien, il est là, il ne bouge pas. J'ai abordé avec un galop normal pour ne pas le provoquer de prime abord. Maintenant, je vais le provoquer un tout petit peu plus en essayant de venir de loin, dans un bon galop, et vérifier sa disponibilité à l'abord. Je vais le prendre bonne cadence de loin, pareil, sauf que je vais prendre la foulée qui se présente. D'accord. Et derrière, pareil, trois foulées derrière, il doit être revenu aux ordres. D'accord. Tu es sur une cadence de 400 mètres minutes, là ? Plus, non ? Un bon 400, oui. Oui, c'est ça. Pas mal, quand même. Oui, absolument. Parce que là, tu l'as vraiment ouvert, et paf, tu le reprends tout de suite. Tout de suite. Donc, à partir de là, je ne vais même pas lui demander plus, à l'obstacle. Il m'a donné les deux choses que je voulais, et qui m'ont un petit peu dérangé le week-end dernier. Qu'est-ce que tu crois que ton cavalier ne faisait pas, justement ? Alors, je pense qu'Henri, c'est un cavalier très compétitif, mais qui n'a pas encore complètement cette notion de la fabrication. Donc, il va, quelquefois, rentrer dans les compensations, c'est-à-dire que la différence entre un cheval qui se tient et un cheval que l'on tient. D'accord. Et moi, je travaille mes chevaux en leur demandant de se tenir. Tu devrais donner des cours. C'est marrant, oui. On m'a déjà dit ça. Merci. Merci, Carolus. Merci.